Voici une idée de recette avec des tortillas, avec une farce express et économique, tout ça sans cuisson et sans une seule goutte d'huile. Pour commencer, on aura besoin de mini poivrons, j'en ai pris un rouge et un orange, vous pouvez remplacer par un grand poivron, donc on va les couper en tout petits dés. Je prends ensuite une demi-tomate, je prends soin de bien retirer la pulpe. La pulpe de tomate risque de lâcher beaucoup d'eau dans la farce, donc on ne la met pas. On va ensuite couper nos tomates en tout petits dés, comme pour les poivrons. On met les petits morceaux de poivrons et de tomates dans un grand bol. On ajoute ensuite une boîte de thon. Vous pouvez y aller avec les crudités de votre choix, un petit peu tout ce que vous avez sous la main. Je mets ensuite une petite poignée de maïs, quelques olives noires coupées en petites rondelles. Je mets ensuite une petite poignée de mozzarella râpé. Vous pouvez évidemment utiliser le fromage de votre choix. J'ai au préalable préparé trois oeufs durs que je coupe en tout petits morceaux. Si vous aimez les oignons crus, vous pouvez également mettre un oignon coupé en petits morceaux. Moi, je n'aime pas ça du tout, donc je n'en ai pas mis. Vous pouvez compléter par exemple avec des carottes râpées, du concombre ou encore de l'avocat. J'ajoute les oeufs durs dans le grand bol avec les autres ingrédients. Ensuite, je mets un petit peu de mayonnaise. Vous en mettez deux à trois cuillères à soupe. On assaisonne avec du sel, du poivre et on mélange bien le tout. Pour ma part, j'ai utilisé de la mayonnaise allégée très faible en gras. La farce sans cuisson est prête. On va pouvoir préparer nos petits pains à garnir. On prend des pains de tortilla qu'on va couper en deux comme ceci. Vous allez pouvoir réaliser une quinzaine de petits triangles avec ces quantités-là. On va ensuite préparer une colle alimentaire. Pour cela, c'est très simple. Vous n'avez qu'à mélanger de la farine avec de l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et épaisse. Vous ajoutez l'eau petit à petit et vous mélangez bien à chaque fois jusqu'à obtenir la texture désirée. La colle alimentaire va servir à souder nos petits pains. Vous allez ensuite les plier sur eux-mêmes comme ceci. De cette façon, on va pouvoir bien les garnir. Sur la dernière couche de pain tortilla, on vient étaler de la colle alimentaire au pinceau. On referme par-dessus. Vous allez voir, ça colle super bien. Ça ne se détache pas. On va ensuite pouvoir farcir notre petit pain. Vous ne remplissez pas énormément pour pouvoir le fermer facilement. Et ensuite, sur les bordures du dessus, on va appliquer encore un petit peu de colle alimentaire. Et ensuite, on va venir pincer comme ceci. Vous veillez à ce que vos petits pains soient bien soudés. Vous pouvez les déguster ainsi ou comme moi, les passer quelques minutes au air fryer pour qu'ils soient bien croustillants. Et c'est prêt, il ne vous reste plus qu'à déguster et à vous régaler. J'espère que cette recette vous a plu. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada